Musique En 1752, un voyageur anglais, Andrew Colty du Carrel, arrive à Bayeux. Et il demande à voir l'ouvrage qui raconte la conquête de l'Angleterre. Les prêtres, d'abord intrigués, ignoraient de quoi le voyageur parlait. Mais ils comprirent de quel objet il s'agissait quand le libraire antiquaire du Carrel leur indiqua qu'il était exposé annuellement. Cette longue pièce de lin n'était autre que le plus important témoignage figuré du XIe siècle de la bataille d'Asting en 1066, dont l'issue a permis à Guillaume le Conquérant de devenir roi d'Angleterre. A la fois narration d'une épopée et indicateur de la vie quotidienne de son temps, la tapisserie de Bayeux est une pièce incontournable de l'histoire de l'art médiéval. Musique L'histoire commence en 1064 dans la salle du Palais Royal à Londres en Angleterre. Le roi Édouard le Confesseur décide de donner son trône à sa mort à Guillaume, duc de Normandie, qui est son petit cousin par alliance. Il charge Harold, son beau-frère, l'un des personnages les plus importants d'Angleterre, d'aller en avertir Guillaume sur le continent. Le voyage qui mène Harold Godwinson en Normandie ne se passe pas comme il le souhaite. Le bateau dévie et fait naufrage sur les terres du comte Guy de Pontieux dans l'actuelle Somme. Harold est capturé par Guy, mais très vite libéré et rendu à Guillaume, suite à une rançon payée par ce dernier. Redevable du duc de Normandie, Harold prête serment sur deux reliquaires devant Guillaume. Il s'engage à respecter la volonté d'Édouard le Confesseur de léguer à Guillaume la couronne d'Angleterre. Cependant, en 1066, quand Édouard le Confesseur meurt à Londres, Harold ne tient pas ses promesses et se place sur le trône, peut-être avec le soutien de l'Assemblée des nobles anglo-saxons. Guillaume ne peut laisser cette forfaiture se réaliser. Il décide alors de conquérir l'Angleterre pour s'établir sur le trône et pour ce faire, il ordonne la construction d'une flotte d'invasion. Ayant reçu la bénédiction du pape, Guillaume part alors pour l'Angleterre. Après un voyage difficile, il débarque à Pévensey, où les mâts, prou et poupe furent démontés. Le 14 octobre 1066, l'affrontement a lieu entre les archers et cavaliers normands et les fantassins anglais en mur de bouclier. À un moment, la rumeur court que Guillaume est mort. Sur la tapisserie de Bayeux, on le voit soulever son home pour prouver le contraire. L'événement le plus marquant est la mort d'Harold, tuée à la fin de la bataille. Une flèche lui transperce l'œil droit, ce qui lui est fatal. La mort d'Harold entraîne la fuite des Anglais, sauf des soldats de la maison du roi qui combattent jusqu'à la mort. Les derniers pans de la tapisserie de Bayeux ont disparu, mais l'on pense que celle-ci devait se terminer par le couronnement de Guillaume le Conquérant. Haute de 50 cm et longue de 70 m, la tapisserie de Bayeux est en fait une broderie réalisée sur des pièces de lin blanchi. Elle est exécutée avec des fils de laine de dix couleurs différentes obtenues à partir de trois teintures végétales, la garance, la gaude et l'indigotine. On retrouve quatre points de broderie dans son exécution. Le point de tige, le point de couchage, le point de chaînette et le point fendu. Son auteur est anonyme, mais les historiens en grande majorité s'accordent sur son commanditaire. Il s'agirait d'Odon, demi-frère de Guillaume et évêque de Bayeux, devenu comte du Kent après la conquête. Celui-ci est mis en avant plusieurs fois sur la tapisserie, alors qu'il n'est pas mentionné dans les sources écrites. Ici, on le voit en tant que seigneur, qui porte assistance à son suzerain Guillaume, participant au combat. Mais il est aussi figuré en tant que prêtre, car il n'a qu'un bâton, interdiction lui étant dictée de faire couler le sang. En plus de faire figurer ses obligés comme ici Thurold, les historiens pensent qu'Odon est le seul à avoir eu les moyens financiers pour acheter une telle œuvre. Pour ce qui concerne sa conception, la tapisserie aurait été fabriquée en Angleterre par des brodeuses, soit de Winchester, soit de Canterbury, plus précisément à l'abbaye Saint-Augustin. Certaines représentations effectuées dans les manuscrits au scriptorium de l'abbaye auraient des similitudes avec la tapisserie. Enfin, concernant le moment de sa création, elle aurait probablement été conçue avant 1077, date à laquelle elle fut probablement suspendue pour la dédicace de la nouvelle cathédrale de Bayeux en présence de Guillaume, de la reine Mathilde et de l'évêque Odon. La première mention avérée de la tapisserie de Bayeux date de 1476 et atteste de sa présence dans la cathédrale. Il s'agit d'un extrait d'inventaire du trésor de la cathédrale qui indique notamment que la tapisserie est tendue une fois par an, probablement entre la fête des reliques le 1er juillet et la fête de la dédicace le 14 juillet. Le reste de l'année, elle est conservée dans un coffre. Il va falloir attendre plus de 250 ans pour que l'on sorte la tapisserie de l'ombre sur le plan national avec Antoine Lancelot, membre de l'Académie royale des inscriptions et belles lettres. Celui-ci découvrit dans la succession de Nicolas Jean Foucault en 1721 un dessin dépourvu d'indications. Il fit appel à Bernard de Montfaucon qui en 1728 retrouva trace de la tapisserie. Selon lui, cette tapisserie avait été créée par la reine Mathilde, femme de Guillaume, d'où son surnom de tapisserie de la reine Mathilde. Tout au long de son histoire, la tapisserie de Bayeux faillit disparaître plusieurs fois. Mise en sécurité en 1562, elle fut sauvée in extremis du sac de la cathédrale par les Huguenots. Pendant la Révolution française, un des membres du contingent de Bayeux voulut l'utiliser pour bâcher les chariots d'approvisionnement, ce que le commissaire de police empêcha. En 1794, lors d'une fête civique, elle faillit être lacérée pour décorer un char. La tapisserie de Bayeux fut aussi utilisée comme outil de propagande. Napoléon la fit venir au Louvre en 1804 pour l'utiliser à des fins politiques dans son projet d'invasion de l'Angleterre. Durant la Deuxième Guerre mondiale, la tapisserie fit l'objet de convoitises de la part d'Hitler qui y voyait une preuve historique de la supériorité de la race aryenne, celle des peuples du Nord. Elle fut étudiée par un archéologue fanatique, Herbert John Kuhn, et sauvée in extremis par les résistants français à la fin de la guerre. Aujourd'hui, la tapisserie se trouve à Bayeux, au centre Guillaume le Conquérant. La tapisserie de Bayeux est une source intéressante sur la vie quotidienne des hommes au XIe siècle. Tout d'abord sur la vie des seigneurs. Le château est souvent représenté comme étant construit sur une motte, ce qui rejoint les sources archéologiques et historiques. Le château de Guillaume a une courtine de pierre avec un chemin de ronde et le donjon à deux niveaux. Des arcades au niveau inférieur et une grande salle au niveau supérieur qui devait servir de salle de réception et de festin. Concernant la navigation, les nombreux bateaux représentés apportent de nombreux éléments. Ils ont une proue et une poupe sculptée avec des têtes et des personnages mythologiques. Ils ont une seule voile carrée et les boucliers sont alignés sur les flancs extérieurs de la coque. Leur forme est effilée et ils sont construits à clins. Les rames sont rangées en haute mer. C'est donc bien à des bateaux de tradition scandinave auxquels nous avons affaire. Pour l'armement, les fantassins portent des broignes et non des côtes de maille. Les boucliers ont des signes distinctifs. Parmi les armes offensives, en dehors des lances, flèches, on trouve aussi une hache au long manche munie d'une large lame maniée à deux mains par les fantassins. Sur la scène 53 de la tapisserie, on voit d'ailleurs un fantassin fendre le crâne d'un cheval avec celle-ci. La tapisserie de Bayeux est aussi une source d'informations intéressantes sur la production agricole. Elle contient des bordures avec une multitude de détails éclairants. On trouve notamment une scène de labours où les paysans utilisent une arère pourvue à l'avant de deux roues, mais aussi d'une herse tirée par un cheval. Pour ce qui est de la préparation des repas, une marmite est suspendue à une traverse portée par deux personnes. Au-dessus, on aperçoit des tiges de fer sur lesquelles sont embrochées de la viande, certainement dans le corps d'une cheminée, car c'était un système de cuisson répandu pour l'époque. Il permettait de fumer la viande. À côté, on trouve une sorte de four et de brasero pour cuire la viande, mais aussi certainement pour cuire le pain. Enfin, sur les bordures, quelques éléments sont intéressants à plus d'un titre. On trouve certaines fables, comme le loup et l'agneau ou encore le corbeau et le renard. Ce ne sont pas les fables de la fontaine qui n'est pas près d'être née, mais celles d'Ésope, un écrivain du VIe siècle avant Jésus-Christ, qui sont reprises ici. Par ailleurs, certains historiens ont pu penser que la comète qui apparaît sur la tapisserie et qui indique à Harold un sort funeste serait la comète de Hallé, car elle est bien passée dans le ciel durant l'année 1066. Ainsi, la tapisserie de Bayeux, version normande de la conquête de l'Angleterre, a traversé les âges comme un récit moralisateur, pointant du doigt Harold comme un parjure et Guillaume le Conquérant comme l'héritier légitime de la couronne d'Angleterre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada